Bonjour à tous, aujourd'hui on va démystifier 5 mythes entourant la nouvelle génération du réseau de télécommunications sans fil, la 5G. Effectivement, on entend parler de plus en plus de ce nouveau réseau sans fil, la 5G. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que la 5G ou vous aimeriez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur ma vidéo, le lien est dans la description, pour regarder et en savoir plus sur la 5G. Comme toute nouvelle technologie, plusieurs informations sont données dans les médias. Certaines informations sont vraies, d'autres sont fausses. Et aujourd'hui, je vous propose 5 mythes qu'on va démystifier, on va trouver le vrai du faux et on commence maintenant. Numéro 1. La 5G est dangereuse pour la santé. Cette première proposition est la plus répandue à travers le monde et plusieurs affirment que le nouveau réseau 5G peut causer le cancer. En effet, en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a émis un premier rapport disant que les ondes cellulaires pouvaient être possiblement cancérigènes pour les humains. Cependant, cette proposition faite par l'Organisation mondiale de la santé a été faite concernant toutes les formes d'ondes électromagnétiques, incluant le Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes cellulaires, les ondes de télécommunication, les systèmes de navigation, etc. Donc, le 5G n'est pas particulièrement touché par ce rapport et il faut savoir que toutes les ondes électromagnétiques en général sont contenues dans ce rapport-là. Le sujet est très polarisé et les études ne sont pas très claires sur les effets directs des ondes électromagnétiques sur la santé. Donc, c'est encore vague sur les points auxquels les ondes électromagnétiques peuvent toucher certaines personnes ou non. Chose certaine, le nouveau réseau 5G n'est pas très différent des quatre versions du réseau cellulaire antérieur, soit le 1G, 2G, 3G et 4G, puisque les restrictions concernant l'émission d'ondes électromagnétiques sont très très strictes sur la puissance de transmission maximale, pouvant avoir des impacts sur la santé. La nouveauté avec le nouveau réseau 5G, c'est qu'il s'introduit dans la bande de fréquence millimétrique et cette bande de fréquence a été très peu utilisée par le passé et donc il n'y a aucune étude sur les effets biologiques et sur l'être humain que peuvent avoir ces ondes électromagnétiques-là qu'on appelle aussi milliméter waves. La 5G ne se veut pas plus dangereuse sur la santé que les autres systèmes de télécommunication en place. Il va falloir plutôt faire plusieurs études sur les ondes électromagnétiques en général pour avoir les effets concrets sur la santé humaine. Numéro 2. Les ondes millimétriques, aussi appelées milliméter waves, ne traversent pas les murs. En effet, les ondes millimétriques, aussi appelées milliméter waves, se situent dans une bande de fréquence beaucoup plus élevée que ceux utilisés dans les réseaux précédents. On parle autour de 28 à 39 GHz. Évidemment, à ces fréquences, la longueur d'onde est très faible et peut être facilement bloquée par les feuilles des arbres, le corps humain ou même l'air. Évidemment, pour avoir un meilleur débit et une plus haute vitesse, il va falloir émettre plusieurs tours de télécommunication 5G à travers un certain réseau pour avoir une meilleure couverture. Étant donné que la portée est réduite pour les plus hautes fréquences, la meilleure communication avec un haut débit va se faire en vue directe avec la tour de télécommunication et sans obstacle, donc en vue directe avec l'antenne. Cependant, aux États-Unis, une récente étude a été faite avec une seule radio 5G pouvant atteindre le 19e étage d'un immeuble à logement malgré la pluie, la neige et les conditions météo défavorables. C'est pour dire que les entreprises technologiques dans le domaine de la télécommunication vont trouver des solutions et des alternatives au problème de la 5G. Numéro 3. La 5G n'a pas une grande portée. Donc, c'est vrai, le nouveau réseau 5G n'aura pas une très grande portée, surtout pour la bande de fréquence se situant dans les ondes millimétriques. Donc, les ondes millimétriques, comme je viens de mentionner, c'est des ondes qui sont en très haute fréquence et c'est pour ça que le nouveau réseau 5G propose une nouvelle architecture. Donc, contrairement au réseau précédent qui incluait aussi le 4G, qui ne fonctionnait pas à très haute fréquence, donc bien souvent en dessous de 3 GHz, donc celui-ci va s'adapter puisqu'il va y avoir trois paliers. Donc, un palier à très haute fréquence près de la tour de télécommunication où on va pouvoir avoir un gros débit de données et plusieurs fréquences autres sur les autres paliers pour pouvoir optimiser la portée et aussi le débit. Donc, les trois paliers vont fonctionner comme suit. Donc, le premier va se situer autour de la tour de télécommunication avec les ondes millimétriques, donc avec un très haut taux de débit pour les données. Ensuite, un deuxième palier avec un rayon un peu plus grand va fonctionner à un petit peu plus basse fréquence, offrant toujours des très bonnes performances de vitesse et de données. Et un plus grand palier, encore un plus grand rayon autour de la tour de télécommunication qui va nous permettre d'atteindre des vitesses convenables encore plus vite que ceux du 4G et cependant avoir une plus grande portée que les ondes millimétriques, bien sûr, autour de la tour de télécommunication. Évidemment, le réseau 5G va falloir qu'il trouve des alternatives et des solutions comme cette nouvelle architecture puisque les réseaux antérieurs fonctionnaient différemment. Il y avait seulement une tour de télécommunication. Par contre, le réseau 5G se veut différentes nouvelles architectures proposées et nécessairement, pour avoir un gros taux de débit, on va devoir sectionner et offrir différents paliers pour différents emplacements par rapport à la tour de télécommunication. Numéro 4. La 5G est seulement positive pour l'industrie des télécommunications. Donc, c'est faux. L'industrie des télécommunications, effectivement, va en bénéficier grandement. Par contre, il y a beaucoup d'autres secteurs qui vont avoir leur port du gâteau. Le nouveau réseau 5G est destiné à augmenter le débit et le nombre d'appareils possibles sur son réseau. On estime qu'il va y avoir jusqu'à 1000 fois plus d'appareils connectés sur le réseau 5G que le réseau 4G présentement en place. Donc, nécessairement, ça touche beaucoup d'industries, notamment l'industrie automobile avec les véhicules connectés, l'industrie agroalimentaire avec les données de précision, l'industrie des jeux vidéo avec la réalité virtuelle, réalité augmentée, les objets connectés et beaucoup d'autres secteurs encore inconnus. Et même qu'on estime que les retombées économiques pour le nouveau réseau 5G y sont élevées à plus de 13 milliards de dollars et qu'il y aura plus de 22 millions d'emplois créés, reliés avec le nouveau réseau 5G. Numéro 5. La 5G va remplacer la quatrième génération. La 5G ne va pas remplacer la quatrième génération et bien au contraire, puisque la 5G va venir s'installer en complémentarité avec la quatrième génération. Il faut savoir que bien des endroits dans le monde, la cinquième génération va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'être installée, puisque certains endroits sont encore dépendants de la troisième génération. Donc, avant que la cinquième génération soit répandue partout dans le monde, il va falloir beaucoup de temps puisque cette infrastructure, étant donné qu'elle a une plus petite portée, devra avoir de plus en plus d'installations de télécommunications, donc des petites installations, mais à plus grande échelle. Les premiers utilisateurs du réseau 5G vont quand même avoir besoin du réseau 4G comme pilier, puisque étant donné que le réseau 5G s'utilise en trois paliers, donc le premier palier à plus haute fréquence, mais les paliers secondaires à plus basse fréquence, l'infrastructure présentement en place des tours cellulaires pour la 3G et la 4G vont pouvoir servir et pouvoir être réutilisés pour venir en aide au nouveau réseau 5G. Donc, le nouveau réseau 5G va venir se jumeler au réseau présentement en place, soit le 4G, pour pouvoir offrir une meilleure couverture et utiliser l'infrastructure déjà en place par les compagnies de télécommunications. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la 5G et que la vidéo vous a aidé à démystifier le vrai du faux concernant cette nouvelle technologie qui est le nouveau réseau 5G. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci! C'est parti!